Dans la dernière vidéo je vous ai montré comment on paramétrer les options de thèmes. Maintenant vous allez personnaliser votre thème. Vous allez cliquer sur Divi et ensuite vous allez personnaliser le thème. L'avantage de Divi c'est que vous voyez immédiatement les changements que vous pouvez faire dans vos paramètres. Vous allez dans paramètres généraux, identité du site, là vous allez pouvoir changer mon répondeur automatique travailler et vendre à distance. Vous allez pouvoir intégrer l'icône en cliquant ici changer l'icône. Dans le deuxième onglet vous avez le paramètre de mise en page donc vous avez la largeur du contenu du site. Vous pouvez éventuellement grandir ou rapetisser le contenu du site. On va le laisser à 1080. L'espacement entre les colonnes donc vous pouvez augmenter ou diminuer l'espacement. La hauteur de la section, la largeur de la ligne, vous revenez à l'arrière. Dans la typographie vous pouvez changer la taille du corps de caractère. Dans le texte ça va être en 14. Vous allez pouvoir changer tous les autres paramètres. Je vous conseille quand même de rester sur les paramètres par défaut qui vous sont fournis par le template de Divi. Ça vous évitera d'avoir des fautes de mauvais goût. Vous revenez en arrière. Vous pouvez sélectionner le fond. Vous revenez en arrière puis vous revenez en arrière pour venir au menu principal avec l'entête et la navigation. Dans l'entête et la navigation vous pouvez choisir le type d'entête que vous voulez soit par défaut ou alors centré ou alors en ligne. ou alors plein écran. Vous revenez en arrière. Vous allez dans barre de menu primaire et là vous allez pouvoir aussi changer les paramètres de hauteur de ligne, de hauteur de logo, de taille de texte. Vous allez pouvoir faire la même chose dans barre de menu secondaire et ensuite les éléments de l'entête qui viennent se placer en haut de la page. Et là vous allez pouvoir afficher la recherche ici. Le numéro de téléphone et éventuellement votre mail. Par exemple si je tape le myteleworker.com. Il vient s'installer ici. Vous revenez à l'arrière. Vous allez pouvoir paramétrer le pied de page avec les modèles. Par exemple avec trois colonnes. Vous allez pouvoir sélectionner la couleur. Les widgets qui vont venir se placer à l'intérieur. Du moins la taille. Les éléments du pied de page. Donc je vais afficher les réseaux sociaux. Le menu de pied de page éventuellement si vous avez la barre inférieure. Vous revenez en arrière. Et dans les boutons vous allez pouvoir paramétrer le style des boutons. Avec la taille des boutons. Avec la couleur des boutons. Et éventuellement sur le survol des boutons. Vous pouvez aussi paramétrer cette fonction. Pour revenir à l'arrière. Le bloc. Vous allez paramétrer les articles. Avec la taille du texte que vous avez à l'intérieur. La hauteur de la ligne des métadonnées. Etc. Etc. Vous revenez à l'arrière. Le style sur mobile. Donc ça on le verra un petit peu par la suite. Avec le constructeur Divi. Et voilà ce que ça donne en mobile. Vous pouvez paramétrer sur la tablette. Sur le téléphone. Et le menu sur mobile. Vous revenez en arrière. Vous allez donc pouvoir paramétrer les palettes de couleurs. Vous revenez en arrière. Vous cliquez sur menu. Sur top. Et là vous allez pouvoir paramétrer votre menu qui se trouve en haut à droite. Donc je vois que j'ai placé bloc. Contact. Mais éventuellement je peux placer d'autres éléments. D'autres pages. Ou des articles. Ou des projets. Ou des étiquettes. Ou un format. Etc. Vous pouvez organiser les éléments dans le menu. Simplement en faisant cliquer glisser en dessus ou en dessous. Et vous pouvez évidemment paramétrer le menu secondaire. Et le menu en pied de page. Si vous en avez un. Je reviens à l'arrière. Ensuite là vous allez pouvoir paramétrer les widgets qui peuvent se placer en pied de page. Les réglages de la page d'accueil. Donc c'est là que vous allez pouvoir choisir votre page d'accueil. Donc vous pouvez ajouter une nouvelle page. Et la page de bloc avec la sélection d'une page de bloc. Vous revenez en arrière. Et ensuite dans CSS additionnel. Vous allez pouvoir intégrer ici du CSS. Pensez à cliquer sur le lien d'affiliation qui se trouve dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à venir sur le site web de monrépondeurautomatique.com. slash blog.